Et bonjour les amis, coucou, comment ça va ? C'est Chaka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour sur un jeu que je voulais tester depuis un moment, et puis il y a eu une promo sur un de mes partenaires, donc du coup je l'ai pris. Voilà, qui est un jeu qui s'appelle Railway Empire, qui est un jeu qui est certes très... que je trouve un peu cher sur Steam, il coûte 50€, mais bon, on arrive à le trouver pour un peu moins de 25€, donc si vous pouvez, qu'il vous intéresse, je vous le conseille à ce prix-là. Il est... alors, il est hésité à plutôt controverser par rapport à son prix, et au fait que déjà, les premiers DLC étaient payants, mais les développeurs se sont un peu rattrapés, ils ont commencé à faire du contenu gratuit, et puis ils nous ont dévoilé ce petit schéma, sans plus d'informations, mais en gros, qui nous indique qu'ils sont en train de faire une mise à jour sur le transport et sur le personnel, et qu'on va avoir deux DLC qui vont inclure le Canada et donc les Andes, et qui vont donc rajouter ce contenu. Alors, par contre, ils n'ont pas été très précis sur le fait que ce soit entièrement gratuit ou pas, mais le premier, Transport Update, est en cours de sortie, il a annoncé gratuit, par contre, les autres, on ne le sait pas encore. Bref, le but de ce live, on ne va pas parler que de l'argent, c'est de découvrir un peu ce jeu, je vous assure que je n'ai rien découvert du jeu non plus, donc ça va être une découverte pour moi aussi. On va faire une petite campagne ensemble, et si ça vous intéresse, on fera peut-être un let's play. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vrai jeu de simu en solo, simu gestion, et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas en profiter de ce jeu-là. Je voulais aussi vous faire une simulation sur un jeu de dinosaure que tout le monde fait, mais celui-là, il sera peut-être pour plus tard. Voilà, et salut Zeb, coucou, comment ça va ? Allez, du coup, je vais juste vous parler un petit peu rapidement du menu, on a un mode campagne, un mode scénario, compatible avec le workshop, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un mode libre, où on va pouvoir voir les différentes étapes qui vont nous être présentées dans le mode carrière, voilà. Et je suis en train de regarder, et en plus, il y a des débuts de nouvelles maps. Donc on voit ici qu'on a le Mexique, qui est le DLC payant. Ici, on a une carte aléatoire, ça aussi c'est une nouveauté. Et donc, on va déjà nous se concentrer sur la campagne, la carrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et oui, il y a le mode bac à sable aussi, qui vous permet de faire des trucs un peu plus libres. Et il y a aussi Contributeurs, ça c'est pour pouvoir créer des maps, et des missions. Voilà. Après le reste, ça parle de soi-même. Ok, allez, campagne, on est parti. Donc, campagne se déroule a priori en 4 chapitres. 5 chapitres, pardon, je ne sais plus le compter. Et on va commencer par le début. Donc le jeu, oui, je ne l'ai même pas dit ce que c'était que ce jeu. C'est un jeu de simulation qui nous amène dans le début, le début des voies ferrées et de leur développement. Voilà. Donc on va devoir gérer le développement des voies ferrées aux Etats-Unis. Donc chapitre 1, Grande Plaine. Le premier chapitre vous emmène sur le chantier de l'Union Pacifique. Crane Road, démarré en 1863. Le passage en fait un peu d'histoire. Les voies ont été construites vers l'ouest, donnant le jour à la première ligne transcontinentale. Vous allez découvrir les rudiments de Railway Empire. On va le faire en anglais. En portant à la conquête des Grandes Plaines et des Montagnes Rocheuses avec vos voies ferrées. Thomas Clark Durand, le visionnaire à la tête de l'Union Pacifique, vous aidera à accomplir votre mission. Ok, alors comment ça fonctionne ? Parce que c'est une découverte pour moi. Je ne connais pas. Mode de jeu. Alors on ne peut pas choisir les options. D'accord. Donc ça, on va dire que je pense que c'est le mode de difficulté. On a le mode normal. Le mode manuel où il faut mettre en pause. Donc ça, ça doit être le mode facile. On met en pause ce qu'on a envie. Et le mode traniac où il n'y a pas de pause possible. On va le laisser en mode normal. Et on est parti. Ok, donc sélection du personnage. Nous avons l'industriel. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Bon, comme ça c'est réglé. Donc Lorsqu'il se tend à son James Club, Roger Smythe est toujours impeccablement vêtu. Il indique que je suis le meilleur choix. Lol. Costume, chapeau et canne. Son approche tatillonne de la compatibilité est aussi importante pour lui que d'avoir un plan précis pour chaque entreprise. Il n'a aucun scrupule à profiter des faiblesses de ses concurrents. C'est un concurrent qui réussit... Chut ! C'est un concurrent qui réussit une gare dans une ville. Il y place rapidement une usine. Bonus, reçoit des prix de marchandises 5% plus élevés. Ok. Comment vous appelez-vous ? Roger Smythe. On va l'appeler... On va le laisser roger Smythe. Non, on va changer Roger Smythe. On va l'appeler Chaka tout simplement. Hop ! Et on ne peut pas changer le nom de l'entreprise, c'est la carrière. C'est parti ! En 1863, sur les berges du fleuve Missouri, commençait le dernier chapitre de l'entreprise monumentale du chemin de fer transcontinental. Les employés de l'Union Pacific Railroad commencèrent à poser leur rail à l'ouest d'Omaha, dans le cœur sauvage du continent nord-américain. D'immenses défis nous attendaient. Loin de toute civilisation, le pays était vaste, le climat implacable et les défis terriblement laborieux. Mais au final, c'était un coup de maître de l'ingénierie moderne. La nature à apprivoiser et l'acier, le feu et la vapeur à conquérir. Rien de comparable n'avait jamais été entrepris. Mais le temps était venu. Bien ! Salutations. Je m'appelle Thomas Clark Durand. Exactement, le directeur de l'Union Pacific. Nous remonterons le fil de l'histoire jusqu'à ceux qui ont créé le chemin de fer transcontinental. Et ça, mon ami, c'est votre boulot en tant qu'ingénieur en chef. Je ne peux pas tout contrôler ici sur le site car je dois me réunir avec certains politiciens à Washington. Ok. Donc on va voir, je pense, beaucoup de blèbes là. Tout d'abord, vous devriez vous familiariser... Voilà, vous êtes QSD, on sait. Je vais juste faire un truc, c'est que je vais vous baisser un peu la musique. Hop, voilà. Déplacez la caméra dans toutes les directions. Maintenant, testez la fonction de zoom de la caméra. Ah, bon, ça on sait. C'est le tuto, on est obligé de passer par là. Ah, on va passer aux choses sérieuses. Alors, Omaha est celle-là, Norfolk, c'est ici. Ok, donc, les voies ferrées. Les deux villes ont besoin d'une gare. Pour cela, vous avez déjà une gare à Omar, mais vous devez encore en construire une à Norfolk. Bah, allons-y. Pour se faire, passer en mode construction de bâtiment. Ok, construction de bâtiment, je suppose que... Ah, ça c'est la petite vidéo tuto. Ok, construction. Alors, la construction. Ah, c'est une découverte complète. J'ai acheté le jeu ce matin et je l'ai installé cette nuit. Cette nuit, cette journée, pendant que je bossais. Voilà, construction de bâtiment, c'est là. Et donc, nous avons le choix entre une petite gare, une gare, une grande gare. Après, on a des signaux, une tour d'assemblage, tour d'assemblage. Ah non, ça ressemble à une tour de ravitaillement, ça. D'accord. Et un entrepôt, ça se doit être pour stocker. D'accord. Les signaux sont gratuits. On a combien d'argent ? 650 000 euros. On va commencer par une petite gare. La petite gare de Norfolk. Alors, on va essayer de ne pas péter tous les bâtiments. Alors, est-ce que... On a contrôle pour réduire la rotation. On clique pour shift et... D'accord, shift et molette pour faire pivoter. Nickel. Est-ce que je peux la mettre dans ce sens-là ? Yes. Hop, allez. Les deux gares doivent maintenant être reliées par des voies. Pour se faire, passer en mode construction ferroviaire. Construction ferroviaire. Hop, donc voilà. Planifier maintenant l'installation de voies entre les stations de Norfolk et d'Omar. Donc là, on voit la petite gare. Les deux gares, les unes après les autres. Ah, on voit les petits... Il y a de la vie. Ensuite, la ramification des voies. Ok, donc on va cliquer, je suppose, sur cette zone-là. Et ici. Toc. Par contre, ça va passer en plein dans... Est-ce qu'on peut le modifier, ça ? Est-ce que ça, c'est quoi ? C'est une usine ? Ouais, ça a l'air d'être une usine. On va déjà cliquer, on va voir ce que ça donne. Ah, et après, on peut modifier. D'accord. Voilà. Hop, comme ça. Nickel. Donc ça varie le prix, apparemment, puisqu'il y a du terrassement et tout. Ok. Et... Bon, écoutez, on est pas mal, là. On est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous mettent ici ? Construire des voies. Ouais, on clique sur la voie. Ça, on l'avait compris. Jusque-là, tout va bien. Ah, on peut choisir s'il y a plusieurs voies. D'accord. On peut choisir laquelle... laquelle on relie. C'est sympa, leur système de tuto, là, en petite vidéo, à droite, à gauche. Hop, alors... Ben, go, hein. Comment je valide ? C'est ici, non ? Payer et construire, voilà. Créer votre premier train, afin de pouvoir configurer une voie ferrée entre vos gares. Au début, votre train n'existe que sur le papier. Il n'est pas très utile sans locomotive. Ah, l'usine, elle a disparu ? Ah merde, crudit. Zut, alors. Je sais pas pourquoi l'usine a disparu. Je l'avais bien évité. Donc, construire une ligne. On part d'ici. Au mât. Et direction. Norfolk. D'accord, ça fait un des petits tirés comme ça. Ok. Chargement automatique. Ah, on peut choisir les passagers, les courriers, les marchandises, manuels, automatique. Ok. Bon, on va mettre en automatique. Sauvegarder, quitter. Il n'y aura plus dans le détail après. Et gérer train. D'accord, il faut mettre un train, bien sûr. Après avoir planifié une zone. Donc, on a tout un tas d'informations. Donc, le dénivelé, la durée, la valeur actuelle, la vitesse, etc. D'accord. Donc, on n'a pas trop le choix. On va acheter le train qui est là. Nickel. Premier succès Steam. Héhéhé. Ok. Et... On ferme. On va cliquer dessus. On va cliquer dessus. Peut-être, peut-être, non plus. Bon. 26 km heure. Comiles par heure, pardon. Ça, c'est le coût. Comme chaque locomotive a besoin d'eau, de chable et d'huile de graissage pour rouler, vous devez placer le tour d'assemblage. Les fameuses tours. Ok. Donc, on va... Les tours de ravitaillement. On va les placer... On va la placer au milieu du chemin. C'est ce qu'ils veulent, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Hop. Allez, toc, voilà. Nickel. Ouais. Alors là, je vois qu'on a de la viande. Ah ouais, d'accord. Ok, donc on a une jolie petite ferme de maïs. Ah, on peut vachement zoomer. Il y a plein de petites animations. J'aime bien. J'aime beaucoup. Construisez une gare rurale à l'emplacement marqué dans le périmètre de la ferme de maïs. D'accord. D'accord. La taille de la gare va permettre de choisir... Alors, hop. Va permettre d'impacter plus ou moins sur de plus grandes zones. Hop. Donc on va le mettre comme ceci. Puisque Oma... Alors, on va dézoomer un peu. Ah, c'est plus par là, Oma. Comme ça, c'est pas mal. Allez, pouf. Maintenant, relier la nouvelle gare rurale à la gare d'Omar. Bah oui. Hé, faut relier. Hop. Alors, est-ce qu'on peut dézoomer pour voir comment ça se produit ? Ouais, sauf qu'on va avoir du mal à viser, là. Bon, c'est pas mal comme ça. Peut-être un petit écart pour éviter les champs. Allez. Boum. Mais les choses se forcent, puisque nous rencontrons un problème logistique. Comme Norfolk mérite aussi de profiter de maïs frais, deux trains rouleront bientôt sur le tronçon de voie entre Omaa et Norfolk. Bien sûr, cela va provoquer un conflit. Ouais. Bah, il suffit de faire des croisements. Puisque les trains ne peuvent pas rouler l'un à travers l'autre, vous aurez besoin d'une voie d'évitement entre Omaa et Norfolk. Ah, c'est comme ça que ça décharge, d'accord. Oh, on peut regarder. Oh, cool ! Je peux faire siffler le train ? Ha 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 ! Toutou ! Ah, c'est vachement bien foutu. Ouais, je découvre le jeu carrément, là. Je suis en mode gamin, là. Ha 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 ! Comment je quitte ce mode de jeu, là ? Ah, voilà. Alors, donc du coup, il a dit qu'il fallait que je fasse une intersection, c'est ça ? Une voie d'évitement. Ok, donc on va prendre le mode construction. Je vais peut-être laisser passer le train avant. Construction des voies d'évitement. Vas-y, montre. Donc, on prend jusque-là, rien de compliqué. Et il faut que tout soit dans le verre. On est d'accord. Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hop. On va la faire juste après ceci. Voilà, hop. On va la faire assez longue pour un grand train. Voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Cependant, vos trains n'emprunteront pas forcément la voie d'évitement puisqu'ils prennent en général le chemin le plus court. Pour cette raison, vous devez également indiquer le sens de la circulation sur chaque voie parallèle. Je suppose qu'il faut mettre ces fameux signaux. Ouvrez maintenant le mode construction et établissez un signal dans la zone en surbrillance qui pointera en direction de l'aiguillage. Les trains pourront alors s'arrêter là quand la voie unique est utilisée. D'accord. Alors, en direction de l'aiguillage. Qu'est-ce qu'ils appellent en direction de l'aiguillage ? Changer la direction, c'est avec la molette. Shift et molette, ok. Donc, si je fais ça. Assurez-vous maintenant que la voie ne peut être utilisée que dans un sens. Ouais. Établissez le signal de sorte que les trains arrivant du côté opposé ne puissent pas passer. Donc, si ça, ça va dans ce sens-là. Il faut que je, c'est ici qu'il faut que je mette, attendez, que je ne me trompe pas de sens. Là, j'ai mis dans ce sens-là. Donc, du coup, ici, ça devrait être dans ce sens-là. Est-ce que c'est bon, ça ? Ça n'a pas l'air. Vas-y, montre. Donc, une flèche dans ce sens-là. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ouah, c'est joli. C'est bien fait. Ok. C'est ce que j'ai fait. Jusque-là, c'est ce que j'ai fait. Bah, ça a l'air bon, ce que j'ai fait. Ah, j'ai peut-être oublié l'essence interdite. Attendez. Non, c'est bon ? Ah, voilà, il faut que je mette l'essence interdite. Voilà. Ah, c'est mieux. Fallait faire un majuscule clic pour ajouter le sens interdit, en fait. C'est indiqué où ? C'est indiqué en bas, en fait. Changer le type de signal. Vous vous rendrez bientôt compte que les signaux constituent une aide non négligeable. et qu'il garantisse le bon fonctionnement des voies. Vous trouverez plus d'informations et de conseils dans Astuces et Conseils. Dans Astuces et Conseils. Ok. Donc, il y a un bon petit tuto. D'accord. Un wiki in-game. J'aime bien les jeux qui ont le wiki in-game. Ça évite de faire des majuscules tables dans tous les sens pour chercher des informations. Créez maintenant un nouveau train. Et donnez-lui une locomotive et une ligne ferroviaire. Votre nouvelle ligne ferroviaire devrait rejoindre Norfolk via Omaha. Afin que les habitants de Norfolk puissent également être approvisionnés en maïs. Ok. Nouveau train. Donc je crois que c'était construire une ligne ferroviaire. Voilà. Donc il faut faire une ligne ferroviaire pour le maïs. Donc on va partir de là. On va passer là. Ah non mais là je suis en train d'éditer l'ancienne ligne. C'est pas bon là ce que je fais. Il faut que je crée un nouveau train. Alors comment créer ? Construire une ligne portant c'est bien ça. Il me reprend l'ancienne. Pourquoi il me reprend l'ancienne ? Je veux pas qu'il me reprenne l'ancienne. Ah il faut peut-être que je ferme celle-là et que j'en fasse... Ah train suivant. Voilà. Nouveau train. Construire une ligne. Voilà. Il fallait que je pense à passer à la suite. Donc on part de là. On passe par Omaha. Jusque là tout va bien. Et on va chercher le maïs ici. Et est-ce que je peux rajouter une étape ici ? Voilà. Comme ça il s'arrête à chaque fois à Omaha. Nickel. Et on a dit qu'on voulait que ce soit juste des marchandises sur celle-là. On est pas mal là. Allez hop. J'ai vendu. Il ne reste plus qu'à mettre un train dessus. Et voilà. La ferme de maïs utilisera votre train automatiquement puisque les villes qui se trouvent le long de votre ligne ferroviaire ont besoin de maïs. Le transport conventionnel est bien plus coûteux pour la ferme. Comment je sais qu'elle a besoin de maïs ? D'ailleurs la ville s'est marquée quelque part. Industrie de la viande. On regardera plus tard. On regardera plus tard. On regardera plus tard. Pour cela il doit y avoir au moins un bâtiment de maintenance sur chaque ligne ferroviaire. Afin que les locomotives puissent être révisées au besoin. Ok. D'ailleurs je suis en train de penser que ce serait peut-être mettre ça ici. Pour cela sélectionnez la gare et agrandissez-la avec ce bâtiment. Ça sera fait. Du coup donc ils disent un bâtiment de maintenance. Où est-ce qu'on chope ça ? Ah il y a une panne. Non ! Il est en panne. Où est-ce que je chope les bâtiments de maintenance ? Petite gare, gare, grande gare. C'est pas là. Ah peut-être là. Bâtiment ferroviaire, industrie, bâtiment urbain. Ah on peut construire carrément, on peut agrandir la ville quoi. Construisez un bâtiment de maintenance pour votre garde aux marins. Alors peut-être qu'il faut que je sectionne la garde aux marins. Ah voilà. Construire un bâtiment de maintenance. Bon, nous avons assez lambiné comme ça. Je dois retourner en chambre. D'accord, ça l'a mis ici. Bon, on va essayer. Ah bah ça y est, le train est reparti. Ok. Donc du coup là en fait, ça va aller directement en maintenance. Ça c'est pratique. Alors, je vois que j'ai un bonus de nouvelle industrie. D'accord. En fait, il y a une nouvelle industrie à Wichita. Oh, c'est où Wichita ? Ah ouais d'accord. Waouh. C'est loin. Et là-haut, il y en a une autre à Bichmark. D'accord. Ok. Bien, bien, bien. Donc, 8 missions. Il faut relier OMA à North Plate. Relier OMA à Cheyenne. Après, en facultatif, on va essayer de toutes les faire. On a livré 16 chargements à Denver. 16 à Cheyenne. Donc Cheyenne, ça tombe bien. On doit le faire. Denver, ça sera un plus. Relier 150 000 personnes à votre réseau ferroviaire. Atteindre une population de 30 000 à Cheyenne. Relier OMA et Rock Springs. Et transporter 100 passagers de Cheyenne à Rock Springs. Waouh. Donc, il va falloir que je fasse en plus une ligne express entre Cheyenne et Rock Springs. Alors. Moi et ma géographie américaine, c'est pas la joie. Donc. Cheyenne, c'est où ? C'est là. C'est pas la porte à côté. Cheyenne. Et allez, il a dit. Rock, machin. Là, il y a une ville ici aussi. Santa Fe. Raton. Denver. Cheyenne. C'est où, Rock Springs ? Norfolk. Ah bah zut, je ne le trouve pas. Hum hum. Une ville régulièrement approvisée en marchandises par vos ferroviaires se développe rapidement. Sélectionnez la fenêtre de la ville pour en apprendre plus sur les besoins d'approvisionnement. D'accord. Ça ne dit toujours pas où est Rock Springs. Casper. Je ne l'avais pas vu, tiens, Casper. Je m'en serais souvenu. Rock Springs. Oh punaise. D'accord. Cheyenne, Rock Springs. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'orage là. Sympa, il y a des effets météo et tout. Ok. Bon. On va peut-être faire ça dans l'ordre. On va déjà faire Oma et North Plate. On va regarder un peu ça. On va regarder un peu ça. Alors, ils disent que bière pour export, passager en attente, courrier en attente. D'accord. Information, habitant, nan, 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 nan. Oula, ah ouais, quand même. Il y a des stats. Il y a des stats. Donc, ça, c'est les différentes villes, les destinations, les passagers par semaine. Ok. Voiture de voyageurs, courrier, postaux. Ok. Et par contre, je vois où, là, c'est peut-être là-dessus. Eux, ils ont des brasseries, ils ont... Ils fabriquent de la bière, mais ils ont besoin de graines, ça. Donc, il faudrait que je leur amène des graines pour pouvoir monter ce chiffre-là. Et du coup, exporter de la bière. Graines, du blé, quoi. Agitation à New York. Bon, bref, ça, on s'en fout. Eux, du blé. Alors, où est-ce que je vais pouvoir choper du blé ? Là, il y a du maïs et là, il y a du blé. D'accord. Et on doit aller jusque North Plate. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle gare. On va faire une petite gare encore une fois. Pour l'instant, on n'a pas le budget pour faire des grandes, grandes gares. On va la mettre... On va la mettre ici. Comme ça. Hop, voilà. Et on va mettre une autre petite gare ici. Voilà. On va relier tout ça. Ok, et celle-là aussi. Hop. On va en profiter pour mettre... Tant que j'y pense. Donc, des tours d'assemblage. Donc, on va en mettre... Donc, on va en mettre... On va en mettre une ici. Je vais essayer d'en mettre une entre chaque grosse ville. Ok. Et on va faire... Ah ouais, parce que là, il y a de la longueur. On va faire une voie d'inversion. Donc, on va faire une autre question. Voilà. Tac. Ça. Et il nous faut du coup les signaux. Alors, si je le mets dans ce sens-là... Tac. C'est ici. Voilà. Et en fait, il faut bien faire le majuscule clic. Sinon, ça ne marchera pas. Hop. Et ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a ces petites news à chaque fois. Mais bon. Ok. On va faire la même chose ici. Alors, comment on va la faire, la voie ici ? Je ne peux pas le déplacer, lui. Non, je ne peux pas le déplacer. On va se débrouiller autrement. Du coup. Ça va. Ça passe. Ok. Ça, on achète. Et on rajoute les signaux. Toujours pareil. Le majuscule clic. On n'oublie pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le train s'arrête. Un train s'arrête. Un train s'arrête au signal pour avancer vers les guillages et ainsi bloquer le trafic sur la ligne. Bah non, c'est bon. L'aiguillage, il est plus loin. Construisez des gares au centre-ville pour attirer le maximum de passagers. Ah ! D'accord. En fait, je mets les gares à chaque fois à l'extérieur. Mais il faudrait peut-être que je les mette plus au centre. On va créer des lignes maintenant. Construire une ligne. Donc, on va faire... Alors, la première ligne, elle ne va pas s'arrêter ici. Elle va aller direct... Euh... Ah ! Je ne sais pas si je vais... Si, je vais faire ça parce que le trajet est long. Hop. Et on va aller jusqu'au mar. Et de Homa, tu repasses par Norfolk. Ça va faire un peu double emploi, mais ce n'est pas grave. Ok. Et on veut que ce soit passagers et courriers. C'est très bien. On valide. On rajoute un train. Hop. Bah, c'est pas mal, là, les parties. Ok. Et ici, sur cette gare-là, on va mettre aussi... Un bâtiment de maintenance. Voilà. On reste 334 000. Et maintenant, il faut que je fasse une nouvelle ligne. entre Bishop et Norfolk pour leur amener du blé. Et je veux que ce soit que des marchandises. Et je veux que ce soit que des marchandises. Voilà. Notre petit empire commence à se faire. Ah ouais, là, il y a la masse, là. Ah 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 ah. Qui veut du blé ? Alors, on va regarder un petit peu toutes les différentes options qui nous sont proposées. Euh... Je vois qu'on a la liste des trains, ici. Donc, en cliquant dessus, on va pouvoir voir quels sont les trains et leur rendement, etc. D'accord. On voit même l'entretien. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a la liste des villes. Donc, il y a 20 villes. Il y a du boulot. Le flux de marchandises. Donc, du coup, on a les graines qu'on exporte. Et comment on l'étudie, ce tableau ? Euh... Production 19, demande 9. Donc, ça, c'est bon. Si je clique sur les deux... Ah, d'accord, en fait. Hop, si je dézoome. Je vais avoir... Voilà, les différentes... Les lieux de production et les lieux de demande. Ok. Et eux, ils sont à 0% parce qu'ils n'ont pas encore été livrés. Ça marche. Et ici, info supplémentaire, charge de train, détail ou trajet. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres... On a carrément des statistiques de l'entreprise. Ouais. Donc, ça, je crois qu'on les avait vus tout à l'heure. Euh... Donc, ça, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, on a la valeur des bâtiments, la valeur des rails, les tunnels si on en a. Les ponts, on n'en a pas encore non plus. Les usines, on peut en poser des usines. D'accord. Là, j'ai vu qu'il y avait un élevage disponible. Les locaux, les lignes ferroviaires, le cache qu'on a. Et les actions et les obligations. Donc, on n'a pas encore tout découvert. N'éteignez pas la console. Je crois que le jeu est prévu aussi pour console. Nous avons 4 trains en service. Nous n'avons pas de train express. Il y a 431 miles de voie, etc., etc. Bon, on a pas mal de stats. C'est cool. On a un rapport trimestriel qui nous dit qu'on est en négatif bien comme il faut. Et on n'a pas de concurrent. Alors, qu'est-ce que c'est la rotonde ? Ah, c'est pour voir les trains. Ouais, mais forcément, on n'a qu'un train pour l'instant. Créer un train, remplacer le motive. Ok. Bon. Continuons, continuons. Le développement de notre empire. Donc, les missions. Oma, North Plate, c'est fait Oma. Ouais, maintenant, il faut que j'aille jusqu'à Cheyenne. Qu'est-ce qu'il y a ici comme information que j'aurais pas vu encore ? Ça, c'est quoi ? Construire les voies d'évitement. On a vu. Deux trains ne peuvent pas partir car il risque d'entrer en collision. J'ai mis des signaux. Voilà, ils se croisent. Il n'y a pas de souci. Il y a des informations. Ils ne sont pas trop au bon endroit, j'ai l'impression. J'aime bien la bande-son. Ça fait très classique. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font aussi de la bière, hein ? Brasserie privée. Ah, je peux peut-être leur livrer aussi du blé, du coup. Intéressant. Livrons-leur aussi du blé. Du blé. Du houblon. Alors, il faut que je chope mon train qui fait... C'est celui-là, je crois. Ouais. Alors, comment on édite le trajet ? Gérer le train. Construire ligne ferroviaire. Voilà. Donc là, de Norfolk, tu te réarrêtes à Bishop. On est d'accord. Et de Bishop, tu vas nous en relivrer ici. Et là, tu retournes à Bishop. On est bon. Nickel, nickel. J'ai pas eu le temps de voir le message. Est-ce que tous les trains vont bien ? Alors, lui, il ravitaille. J'ai essayé de voir si on voit le ravitaillement se faire, mais non. C'est joli quand même. Ensuite, on a quoi d'autre ? Pourquoi t'es tout vide ? Ah, c'est lui qui transporte le blé, c'est normal. En maintenance. D'accord, c'est la voie de maintenance qui est au fond, là ? Ah non, là, maintenant, ça, elle est là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Révision en cours. Si, c'est ça. Ok. Bon, ça, tout se passe bien. Et on peut, en fait, se mettre en suivi comme ça. Je m'éclate tout seul, c'est génial. J'espère que vous vous éclatez aussi. Bien, bien, bien. Alors, est-ce qu'il y a des moyens d'accélérer, apparemment ? Peut-être, ouais, on peut mettre en x2 s'il y a besoin. Et remettre en x1. D'accord. Alors, on va repasser en vue globale, parce que je vois que l'argent, ça monte. Du coup, on va pouvoir continuer notre petite route en direction de Cheyenne. Alors, ici, ils fabriquent de la bière. Et ici, ils font quoi ? Ici, il n'y a pas d'usine, a priori. Il n'y a que du transport de passagers. Donc, du coup... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Pas d'un mauvais état. Bah ouais, mais en même temps, t'es... T'es juste à côté de la zone d'entretien. Ah ouais, franchement, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Hop. Je suis parti où, là ? Cheyenne, c'est où ? Cheyenne, c'est là. Alors. Construction de bâtiments. Bon. Donc, on va faire une petite gare aussi. On va la faire en plein centre. Au diable l'Avarice. Et, du coup, il faudrait que... Pour aller après à Rock Springs, il va falloir passer au milieu des montagnes, ici. Oh, tant pis. Moi, je les mets à l'extérieur. J'aime bien mettre les gares en bord de ville. Voilà, mettre comme ça. Un peu penché. Voilà. Alors, ici, du coup, peut-être qu'on peut mettre une gare en prévision. Ah, ouais, mais... Il va peut-être falloir que je mette une gare plus grande, voire même carrément une grande gare. Eh ouais, c'est une grande gare pour toucher les deux en même temps. 200 000, hein. On le fera peut-être plus tard. On le fera peut-être plus tard. On va juste prévoir de passer pas loin. On va construire une voie. Alors, j'ai vu qu'on pouvait après upgrader la... Les gares, hein. On peut les agrandir. On n'est pas obligé de tout détruire. Donc, on va passer... Là. Là. Wow. Wow. Eh oui. Je peux pas faire ce que je veux, quand même. C'est... On va passer de là. Ouais, parce que sinon, après, ça fait des trop grandes courbes. Voilà. Avec 2% de pente. Nickel. On est bon. On achète. Et je vais... Alors... Ces politiciens de Washington ont le don d'être irritants. Mais revenons à nos moutons. Comme vous pouvez le voir, Cheyenne est encore une petite ville qui espère se développer grâce au réseau ferroviaire. Mais une ville n'attirera de nouveaux habitants que si elle est suffisamment approvisionnée en marchandises. Ouais. La règle suivante s'applique à toutes les gares dans les grandes gares. Le temps de chargement et déchargement est réduit, libérant les vaux plus rapidement. Ils reçoivent de simples marchandises de la région. Si vous construisez des gares aux bons endroits et créez des lignes ferroviaires, vos trains seront utilisés pour transporter les marchandises et vous réaliserez des bénéfices grâce à leur transport. Ben, pour cela, vous devez connaître les besoins de la ville en marchandises. On est d'accord, c'est ce que j'ai essayé de comprendre tout à l'heure. Vous pouvez voir les besoins d'une ville. Sélectionnez maintenant Cheyenne et regardez les besoins de la ville en marchandises. Ouais. Donc j'ai ouvert Cheyenne. Ah, j'avais pas vu la petite loupe là-haut. Comme vous pouvez le voir, Cheyenne a actuellement besoin de quelques marchandises et vous êtes la seule personne à pouvoir les livrer. Plus la ville grandit, plus le besoin en marchandises augmente. Demande hebdomadaire, d'accord. Vous pouvez fournir des céréales et du bois. Ces deux types de marchandises sont disponibles au nord de Cheyenne. D'accord. Donc les céréales, ça, je sais où on en a voir, mais ils en ont déjà. Ah, ils ont du stock. Par contre, le maïs, j'en ai pas. Et le bois, d'accord. Donc il parle des graines et du... Non, du maïs et du bois, je sais plus. Relier Cheyenne à une entreprise qui produit du bois et à une ferme de blé. Et créer une nouvelle ligne ferroviaire qui les relie à Cheyenne. D'accord. Donc pour faire grossir une ville, il va falloir faire ceci. Donc construction de bâtiment. Est-ce qu'avec une gare standard, je vais pouvoir relier les deux ? Non. Je vais être obligé de faire une grande gare. Bon, ça va, ils m'ont donné pas mal d'argent pour Cheyenne. Je vais essayer de la faire ici. Ah ouais, c'est pas la même là. Ça commence à être du costaud. Du coup, ce que je vais faire, c'est que la voie intérieure, je vais la garder pour partir vers là-bas. La voie extérieure, elle ira sûrement dans les montagnes. Donc je vais prendre une des deux voies intérieures. Alors. On va prendre celle-là. Oh punaise. Eh oui, eh oui, il faut un minimum de courbe. Hop. Changer itinéraire. Vas-y, montre, montre, montre ta vidéo. Avant d'acheter une nouvelle voie, sélectionnez les points et déplacez-la pour modifier la ligne. Oui, bah ça, je l'avais déjà compris. De toute façon, j'ai pas trop, trop le choix, parce que sinon, après, là, je vais taper trop dans la montagne. Et là, je vais pas avoir assez de courbe. Donc on va laisser comme ça. Ok. Cheyenne, j'aurais peut-être dû en mettre une gare plus grande, du coup. Agrandir, ça coûte combien ? 60 000. Ouais, on va agrandir. Et on va construire la voie. Comme ceci. Ça m'embête un peu, mais hop, on va faire comme ça. Regarde l'icône de ta souris pour savoir comment il fait le raccord. Quand tu poses les rails. Oui, bah, on regardera après. Je vois pas trop ce que tu veux dire, mais oui, pourquoi pas. On va laisser comme ça. Ça fait un peu bordel, mais c'est pas grave. Et je voudrais, tant que je suis, à faire des rails. Du coup, prendre celui-ci. Celui-là, je vais le garder. Je vais faire une deuxième voie. Mais cette voie, je veux qu'elle aille ici. Ouah, non, 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 pas bon. Salut, Ciceraf, bienvenue. On va essayer de faire une double voie. Est-ce que ça marche, une double voie comme ça ? Ouais. C'est chaud. C'est chaud à maintenir. Jusqu'ici, là. Là. Ok. C'est mieux comme ça. On va le mettre jusqu'ici. Et ici. C'est pas mal comme ça. Hop, voilà. On est pas mal. On est pas mal. Comme ça, après, ici, j'ai ma gare pour les deux nouvelles zones ici. Et ce que je peux faire, c'est que la grande gare qui est ici, on va lui mettre aussi un bâtiment d'entretien. Si on commence à être loin du reste. Il me faut aussi que j'oublie pas les tours d'assemblage. Alors, tour d'assemblage. Je vais en mettre une ici, sur la ligne spécialisée. Voilà. Et je vais en mettre une. Quelque part par là. Voilà. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce qui lui arrive ? Un train qui s'arrête. On s'en fout. Oui, si les trains sont longs, ça peut bloquer les aiguillages. On est au courant. Ensuite, maintenant qu'on a fait les rails, il va falloir créer les lignes. Donc, on ferme ça. Nouveau train. Construire la ligne. Je veux que la ligne, elle parte d'ici. Et qu'elle aille. Alors, que je me trompe pas, c'est la voie. C'est celle-là. Ouais, on est bon. Elle va nous ramener du bois et du blé. Nickel. Alors, je veux pas de passagers, je veux de la marchandise. Nickel. Et on va ajouter la loco. Voilà, c'est parti. La ville prendra bientôt son essor. Vous pouvez vérifier à tout moment l'approvisionnement de la ville en consultant ses besoins. En fait, une ville se développera une fois que ses besoins seront suffisamment comblés. Je pense que vous en savez assez. Terminez les tâches qu'il vous reste. Ok, donc là, on va ramener du blé et du bois. Et par contre, ouais, la viande, ça fait loin la viande. C'est la viande. Il faut que je la ramène de... Là. Avec un si petit capital. Bien que je n'avais pas prévu de perdre de l'argent avec ce commerce, je vais vous aider pour cette fois. Donne des sous ! Amène les thunes ! Alors ici, j'ai un bonus de connexion de 96 000 $ si je le connecte avant le 24 avril. Alors où est-ce qu'on voit la date ? Ici, 24 février. Ça peut être intéressant. Du coup, on va regarder un peu tout ça. Là, la viande, c'est bon. Il n'y en a pas besoin. Ici, ils en ont dans le stock aussi. Donc, ça fait un peu loin pour amener de la viande à Oma. Ah, pas Oma. Ah, ici. Oula, qu'est-ce que c'est ? Dépôt en surstock. Ah ! Donc, eux, ils produisent trop de bière. Et oui, parce que je leur ramène plein de... Plein de blé, plein de graines. Donc, il faut que je fasse... Partir de la bière d'ici. Et que je réapprovisionne peut-être Cheyenne. Ce n'est pas des gros consommateurs. On va quand même en faire... On va quand même faire un train de ça. Est-ce qu'il y a un tableau où on voit toutes les demandes de toutes les villes ? Ça, ça serait sympa, ça. Liste des villes. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est les demandes ou c'est les... C'est ce qu'ils fournissent. La ville qui est là, c'est North Plate a produit de la bière. Donc, ça, c'est la production. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les demandes. La bière, la bière, la bière, elle est où ? Là, bière. Donc là, à l'heure actuelle... Ah, d'accord. Ça, c'est les mouvements qu'il y a en dehors de mes trains. Donc, je vois qu'il y a de l'export de bière de North Plate vers Rapid City et vers Dodge City. Alors, ça ne m'arrange pas du tout. Le blé. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est moi qui le fais. Ça aussi. La viande, la barbaque. Donc, la viande se transporte entre là et là à la main. Donc, à la limite, je pourrais presque faire une gare. Ça pourrait être intéressant. Ça me permettrait de choper le bonus. On va faire ça. Non, ce n'est pas ça. Voilà, je voulais fermer l'écran. Donc, on va faire une toute petite gare. Non. Je construis une petite gare. Juste là. Alors, comment on va la faire choper pour Oma ? On va peut-être la faire partir un peu comme ça. Lit élevage. Construction de voies. Alors, c'est là que ça va être sport. Je veux que tu te chopes là. On va annuler la voie. Je vais agrandir la gare ici. Je vais agrandir la gare parce qu'il ne va y en avoir besoin. Hop, agrandir. Ça ne coûte pas cher les agrandissements. Voilà, ça me permet d'avoir une voie de plus. Que je vais utiliser pour la marchandise. Ah, ça l'a gardé en mémoire. Ça, c'est cool par contre. Bon. C'est cool, mais je n'arrive pas à reprendre le truc. Hop, voilà. On va dézoomer pour voir ce que ça donne. J'aurais dû cliquer avant. Voilà. Voilà. Oh, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Et je vais faire même mieux. Alors, de ça, je vais l'acheter déjà. Et on va faire ça. Voilà. On est pas mal là. Comme ça, je construis une ligne entre Oma A et lits élevage. marchandise. Nickel. Et on rajoute une loco. Voilà. Ça, elle est partie. Et il va me falloir... Il ne faut pas oublier les tours d'assemblage, si on ne veut pas perdre les locaux. Nickel. D'accord, on peut construire des entrepôts dans les villes. Ok. Les entrepôts, ça ressemble à quoi ? Oula, ça coûte cher. Oh, ça coûte une blinde. On verra ça plus tard. On verra ça beaucoup plus tard. Et du coup, j'ai une... Là, mes trains, ça va. Par celui-là qui commence à être abîmé. Liste des villes, flux de marchandises. Je cherche à consulter... Ah, il y a un écran de recherche. Ah, je n'avais pas vu. Ah, mais ce n'est pas encore activé. On peut rechercher, en fait... D'accord, les trains express. Ok, d'accord. Il y a des trucs qu'on découvrira sûrement plus tard. Et moi, je voulais voir, donc, dans les trains... Celui-là, il fait quoi comme trajet ? Est-ce qu'on peut voir les trajets ? Gérer train. Alors, celui-là, il nous fait quoi ? Celui-là, il transporte le blé. Ok. C'est quoi, ça ? Ça, c'est la vitesse. Et ça, c'est... Ah, d'accord, c'est le dénivelé. Ok. Moi, j'aimerais voir... Si, il y a... On ne peut pas avoir plus d'informations sur le trajet ? On est obligé de faire comme ça. D'accord. Ce n'est pas des plus pratiques, je trouve. Il y a peut-être un écran que je n'ai pas vu. Donc, celui-là, il est là. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, c'est là que c'est marqué. Lui, il transporte du maïs. Alors. D'accord. Je voulais le faire passer sur l'autre voie par rapport à la salle des marches des... Mais ça va être compliqué. Parce qu'il faudrait que je modifie la voie. Donc, on verra peut-être plus tard. On va laisser comme ça pour le moment. L'argent monte. C'est le principal. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un bonus de connexion pour du maïs. Ah, il n'y avait pas besoin de maïs à Cheyenne. Il me semble que si. Est-ce qu'il y a besoin de maïs ailleurs ? Flux de marchandises. Pour l'instant, le maïs, il ne va nulle part. 100% en diligence. On va essayer de le relier. Et après, j'essaierai de me concentrer. Il est quelle heure ? 21h30, ça va. Hop. Hop, voilà. Et une petite ligne. Ah oui, là, ce n'est pas une bonne idée de se relier ici. C'est le truc d'inversion. Est-ce que je peux me relier avant ? Ouais. On peut se relier là. Ça donne quoi ? Ça donne que je n'ai pas placé la gare comme il faudrait, mais ce n'est pas grave. Ok. On va la mettre comme ça, c'est bien. Ça, c'est une petite gare aussi. Et... Ok. On est pas mal. On va pas lire toutes les news, hein, sinon on n'est pas sortis. Et... Est-ce que je veux modifier un train ou est-ce que j'en fais un nouveau ? J'ai pas de train qui va jusque là-bas en partant d'ici. On va faire un nouveau. Départ d'ici. C'est la ligne du bas, il n'y a pas le choix. Et au retour. Ah non ! Attends, je peux faire ça. Il va en profiter pour transporter la bière. Je ne sais plus si je l'ai fait du coup, la bière. Non, je ne crois pas. J'aurais un train là qui tournerait. On va faire ça comme ça. Voilà. Chargement. Oh, on va mettre automatique. On va le mettre en automatique. Et boum. Comme ça, s'il y a un peu de courrier et de gens, ça sera fait au passage. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai sept trains déjà. Tchou tchou ! Il est sympa ce jeu, quand même. J'adore. La vue à la première personne, j'adore. C'est un côté calme. On voit les petites... Ah, il y a même les signaux, on les voit et tout. C'est excellent. Il y a un problème, non ? Il y a quelqu'un qui arrive en face. Alors, c'est bon, il attend que je passe. Bonjour. Coucou. Coucou. Hop, le petit signal qui pivote et tout, c'est excellent. Arrivée, Hangar, les amis. On va utiliser la sirène. Mesdames et messieurs, bonjour. Deux minutes d'arrêt. Regardez les chevaux qui se baladent et tout, c'est pas excellent, ça ? Ah, j'adore. Allez, franchement, il est magnifique, ce jeu. Il est magnifique. Les voies, elles sont super bien réalisées. Il y a de la vie. Ah, on a perdu tous les wagons. Oh, punaise, ça, c'est du tonneau de bière. Ça, c'est du fût de bière. Alors, par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, là, c'est ce que je voulais voir. C'est pour ça que j'ai suivi un peu le train aussi. C'est que le train, là, a livré tout le maïs à la première ville. Il n'en a pas gardé pour le deuxième. Donc, en fait, il faudrait que je rajoute Donc, là, le Cheyenne Il retourne au... On va rajouter un aller indirect, un trajet direct. Tu peux mettre les tours de ravitaillement sur une double voie. Le bâtiment s'adapte. Ah ! Je vais regarder ça, tiens. Si je rajoute ici, tu reviens ici, et après, tu traces en direct ici. Ça peut être pas mal, ça. Cheyenne, Cheyenne... J'aurais bien rajouté peut-être une exportation de tissu. Donc, au retour, un arrêt ici. Sauf que je le mets ici. Non, encore au-dessus, voilà. Comme ça, c'est bon. Ah, on peut modifier. Attendez, je vais pas regarder ce qu'on peut modifier. Ah, on peut modifier la voie utilisée, d'accord ? La priorité. La bière, le courrier, les passagers, d'accord. Là, ça va reprendre du tissu, on est d'accord ? Du courrier des passagers, ça va le déposer ici. D'accord. Ah, il y a vraiment pas mal d'options. Et tu me dis donc qu'ici, si je prends une tour d'assemblage... Ah, d'accord ! Bah oui, carrément. Alors, par contre, ce qui me pose problème de faire ça, c'est est-ce qu'il s'arrête au niveau de la locomotive ? Si ça s'arrête au niveau de la locomotive, ça peut poser problème. On va faire un test. Et du coup, celui-là, je peux le démolir. Ça peut être pas mal de le faire là. J'espère juste qu'ils s'arrêteront pas... Qu'est-ce qu'il a pris, lui, du coup ? Les passagers ? Ah non, du tissu. Et du courrier. Le petit courrier postal. Tu peux pas faire un appel de marchandises depuis une ville ? Alors, qu'est-ce que t'appelles un appel de marchandises ? Pendant que Tenshi me répond, je vais regarder où j'en suis. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse du bétail entre... Je livre du bétail à Denver et de la viande à Cheyenne. Avant 1867. Ça va, on a encore un peu de temps. Donc, de la viande à Cheyenne, ça, ça pose pas de problème. J'ai de la viande ici. Il faut juste que j'affecte... Peut-être un nouveau train. Parce que si je mets celui-là, ça va être compliqué. C'est quoi son trajet, lui ? Il fait juste des allers-retours entre Lee et Oma. Charge de travail 100%. On va faire une nouvelle ligne. Par contre, il va falloir que je fasse d'abord une voie d'inversion. Alors, une voie d'inversion. On peut pas les revendre, les tours. Hop ! Une petite tour d'assemblage, ici. Un petit coup de signaux. Non, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et ici. Voilà. Depuis le départ du train, tu peux lui dire de vider à la deuxième gare, mais pas à la première. Alors, je ne pense pas. Je vais vérifier, mais je ne pense pas. Nouveau train. Construire une ligne. Départ de Lee. Et je veux aller en direct. Voilà. Trott ce qui va faire ce train à Cheyenne. Et tu ne me fais que de la marchandise. Par contre, au retour, tu peux me faire... Non, je ne vais pas m'embêter. Parce que j'ai le train, je vais le supprimer après. C'est juste pour faire la mission. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, du coup, on va essayer de voir par rapport à ce que me demande Tenshi. Si, par exemple, je reprends mon... Alors, mon histoire, c'est où ? C'est ici. Liste des trains. Voilà. Donc, c'est lui. Si je le prends, que je fais... C'est où déjà ? C'est ici. Donc, si je prends ici... On peut choisir la priorité. Voix utilisée. Mais on ne peut pas... Tu vois, on ne peut pas... On peut choisir les priorités, mais on ne peut pas choisir ce qui est vidé ou pas. Ça, c'est l'utilisation de la ligne, je suppose. Il y a des voies qui commencent à être bien pleines. Donc, non, ce n'est pas possible, apparemment, Tenshi. Il n'y a pas cette option. Il faut vraiment faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire lui dire de passer direct à la suite. Ensuite, pendant que je livre du bétail, de la viande chez Yen, il y a 16 chargements, donc ça devrait aller quand même assez vite. Il faut que je relis Oma à Rock Springs. Donc ça, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. La demande pour les marchandises importées bois a diminué, car la capacité de stockage a été atteinte. Ah ! Alors, attendez. Peut-être qu'il faut que je construise un entrepôt, là. Alors, où sont les entrepôts ? Entreprise, outils, oeufs, fromagerie, distalerie, hein, hein. Bâtiment, non. Ah, c'est peut-être sur la gare, alors. Agrandir la gare, non, c'est pas ça. Construire un bâtiment de maintenance, liste des trains, non plus, c'est pas ça. Alors, comment je construis un entrepôt ? Je ne l'ai peut-être pas bien vu. Université, attraction touristique, attraction, attraction, attraction. Industrie de viande, brasserie, tisset tailleur, cirie, distillerie, fromagerie, usine de papier. Non. Et ici, petite gare, grande gare, signeau, tout ça. Ah, entrepôt, c'est ici. Ouh, 200 000, ça coûte un entrepôt. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Alors, du coup, ce que je peux faire, par contre, ce que je peux faire, c'est ici. On va mettre lui en prioritaire et lui, on va le mettre en... Ah, on peut le désactiver, mais on ne peut pas le réduire. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Niveau plus élevé. Ah, ça a pris un niveau ! Ça, c'est cool ! Est-ce que les demandes ont changé, du coup ? Non, par contre, on voit que le stock est quasiment plein. 11 sur 14. Bon, ça, le tissu, je suis en train de l'exporter. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Alors, revenons à notre montagne. Rock Springs, c'est ici. Donc, on va construire une petite gare à Rock Springs. Et ce coup-ci, on l'a construit en ville. On est des fous. Voilà, le milieu. Et là, ça va être le... Le coup de bâton, à mon avis. 625... Là, si je la fais comme ça, en direct, avec les tunnels et tout, j'en ai pour 625 000 crédits. Donc, on va peut-être éviter les tunnels, hein ? Parce que là, ça coûte cher, les tunnels. Donc, on va faire... Un petit déplacement par là. Ensuite, on va faire un petit déplacement par là. Voilà. Et... Est-ce que je peux descendre ? Alors, je vais mettre un ici. Et... On va descendre un peu là. Voilà. C'est pas mal, ça. Je viens de descendre à 133 000 là. Divisé par 6. Allez, hop, pouf, ça c'est fait. Vous avez à présent réussi à traverser les grandes plaines. Un chef d'habit. Et... On va continuer sur notre construction de voie. Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre un train de voyageurs. Alors, je ne sais pas à quoi correspondre. Ah, c'est l'utilisation. D'accord. Euh... Hop. On va regarder un peu tout ça. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, si, c'est ça. Alors, euh... Copier les lignes. Non, c'est pas ça. Ah, train suivant. Donc, celui-là, il fait ça. Celui-là, il fait ça. Norfolk, il va jusqu'à North Plate, celui-là. Ouais. Moi, je vais construire une ligne de passagers. Je vais faire une ligne de passagers qui va faire toute la zone. Donc, du coup, ça, on quitte, on ferme. Donc, la super ligne de passagers, construire ligne, qui va partir de Rock Springs. Va aller jusque... Jusque Cheyenne. Ensuite, de Cheyenne, ça va à North Plate. Ça va, du coup, jusque... Euh... Norfolk. Et... Oma. Alors, Oma, c'est... Les passagers, j'ai dit que j'essayais de les faire passer par là. Et du coup, ben, rebelote. À l'envers. Hop. On s'arrête là. Ici. Et ici. Nickel. Je veux que ce soit que les passagers et courriers. Je valide. J'ajoute une première locomotive. Et je voudrais en rajouter une deuxième. Est-ce que je peux rajouter une deuxième ? Acheter une locomotive. Euh... Remboursement, non. Non, je ne veux pas la rembourser. Je vais en rajouter une. Ah, non, on ne peut pas. D'accord. Il faut cloner la... Gérer train, construire ligne. Cloner train. Ça doit être ça. On va en faire deux, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on a deux trains qui font le même trajet. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils demandent ? Donc, ce serait intéressant de le savoir. Euh... Pareil, les demandes, elles ne sont pas énormes. Par contre, le bois, je peux le livrer ici. Ça, ça peut être intéressant. Alors, il me faut une bonne inversion. À peu près à mi-parcours. Dans les montagnes. Ça serait ici. Ah, oui. Une dernière chose. Votre entreprise possède également... Ah, la recherche ! Il serait temps ! ... qui permet de débloquer de nouvelles locomotives et d'autres innovations. Ouvrez la fenêtre recherche pour en savoir plus. Ça roule, je te fais ça dans quelques secondes. Hop, une petite tour. Euh, des petits signaux, pardon. Nickel. Et... La tour d'assemblage qui va bien au milieu. Ça, c'est fait. Hop, et le deuxième train se remplit. Nickel. Je me tâte, parce que vu la longueur de la ligne, je me tâte à faire une deuxième voie de... Une deuxième piste d'inversion, là. Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Deuxième croisement. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Euh, hop. Et je vais prendre mon... Euh, petit train qui... Bah, c'est lui, là. Qui amène du... Du bois et des graines. Hop. Et on va modifier son trajet. Pour qu'il passe par... Rock Springs. Donc, Cheyenne, croûte des coupes. Croûte des coupes, tu repasses par Rock Springs. Rock Springs, tu repasses par Cheyenne. Oh, moi, je leur fais faire des trucs de fous. Donc, par Cheyenne, ici. Et... Cheyenne... Donc, Cheyenne. Croûte des coupes. Rock Springs, Cheyenne. Tu retournes. Ici. Et tu repasses à Cheyenne. Ok, on est bon. On est pas mal. Par contre... Ici. Hop. On va lui dire de livrer les deux à Rock Springs. Par contre, on va lui dire de charger que des graines pour Cheyenne. On est bon. Il commence à... Il commence à y avoir un effort de réflexion intense. Et nous avons deux trains en gare. Robert Bétail, près de Grande Jonction. La famille Robert est entrée en contact avec vous dans la mesure où leur usine est confrontée à des difficultés. La famille cherche un investisseur. Acceptez-vous de prendre l'entreprise pour la modique somme de 229 000 ? Euh... Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je foute de cette usine-là ? Euh... Ouais, mais non, là. Je sais pas. J'hésite. J'hésite. Est-ce que j'achète l'usine ? On peut pas déplacer la carte, en plus. Oh, les salauds ! Grande Jonction. Je crois que j'ai rien parlé. En plus, j'ai pas de voies ferrées du tout. Rien. Ah ouais, ça m'aurait fait faire trop loin, quoi. J'aurais souhaité celle-là, à la limite, avec Kasper à côté et tout, mais non, là. Là, c'est pas possible. Euh... Du coup, j'en suis où ? La recherche. Vous trouverez les avancées qui peuvent être atteintes au cours de l'ère actuelle. Les avancées des aires précédentes sont généralement déjà actives. Ok. Et nous ignorons ce que réserve l'avenir. Bah oui, forcément. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah ouais ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ça rigole pas. Et il y a lui qui vient m'embêter. La famille Howard... Ils sont où ? Mais c'est pas les mêmes que tout à l'heure ? Ah non, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. J'en veux pas de ton truc. Ah 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 ! J'en veux pas. Euh... Du coup... Alors c'est marrant, on commence pas au tout début. On commence pas au tout début, tout début. 1850. En haut, train, en locaux, tu as un deuxième tableau. Il y a la rondonde. Je vois pas de... En haut à droite, en haut à gauche ? Bon, on verra ça après. Alors du coup, pour chaque avancée, vous avez besoin de points d'innovation. Donc je gagne... J'ai 280 points d'innovation et je gagne 40 par mois. Et une deuxième locomotive, ça pourrait être pas mal en effet. Alors ça, c'est pas possible. Il faut d'abord que je débloque trois innovations. Celle-là, c'est celle que j'ai, qui fait 27 miles par heure et qui a 56% de traction. Qui est pertinente pour les marchandises. Et là, on en a une qui a beaucoup plus de traction et qui va plus vite. On va Dragon 51. Qui coûte 200 points, c'est très bien. Mes adversaires disent que je me remplis les poches. Ce ne sont là que de lits de mensonges. Et regardez les choses sous cet angle. Avec les bénéfices que j'en retire, je peux investir davantage. De l'emploi ! De l'emploi ! Ok, du coup, on en est où là ? Ah, mais c'était pas la même ! Je l'ai pas vu. Là, je crois qu'ils intègrent la concurrence. Donc là, ça c'est la nouvelle loco. Elle ressemble à quoi ? Ouais, c'est celle-là, c'est la verte. Et je dois pouvoir la faire pivoter, voilà. Excellent ! Cheyenne est en train de devenir un important pôle ferroviaire. Tout cela, grâce à nous ! Au centre, tu as deux flèches qui entourent train et locomotive. D'accord, ouais, il y a plusieurs options, en effet. Donc, euh... On n'a pas fait le tour, loin de là. Ça, c'est quoi ? Compatibilité créative. Augmente les bénéfices de 15%. Intéressant. Oui, je vais le prendre, tiens. Des bénéfices... Des sous ! 15%, c'est pas négligeable. Et donc, du coup, normalement, maintenant, on a de la concurrence. Ah non, pas encore. Pas encore, pas encore. Heureusement. Bien. Là, on est pas mal. Ici, bonus de nouvelle industrie. Ah, mais pour ça, il faudrait que je construise une industrie sur la ville, carrément. Alors, Cheyenne, on est où, par contre ? Il y a de l'orage, là, Cheyenne, non ? Ouais. Habitants, 31 000, en augmentation. Ça, c'est cool. Ah, et le stock, il commence à tirer la gueule. Ah oui, puisque mon train, du coup, il passe plus là tous les jours. Il a un trajet beaucoup plus long à faire. Alors, du coup, je suis bête, on a débloqué un nouveau train. On a débloqué un nouveau train. Euh, ça serait bien que je change mes trains. Comment on fait pour changer les trains ? Nouveau train, il est plus puissant. Ah, c'est là. Remplacez les locomotives. Donc, toutes les locomotives. Ouf, ça grimpe. 279 000. Allez, hop, on le fait avant que ça coûte trop cher. Du coup, est-ce que notre train, c'est bien le nouveau, ça ? Ouais, vu la vitesse, c'est bien ça. Bonus de connexion, ici, si on prend du lait. Ah, il y a plein d'informations. Demande pour les marchandises de viande à diminuer, car la capacité de ce cager est atteinte. Ok. Sélectionner un rail pour afficher les rails utilisant cette section. D'accord, quand on clique sur un rail, d'accord, ça, c'est intéressant, ça. Norfolk. Norfolk. Pourquoi il est en rouge, Norfolk ? Le gens appellent la vaste étendue de terre située entre le Mississippi et la Californie, le grand désert américain. C'est simple ici. Une fois que mon chemin de fer aura tout ouvert, la valeur de cette terre montera en flèche. Ça, c'est quoi ? Production, demande hebdomadaire, toutes les villes et production. En gros, ici, on a un problème de stock de blé, et c'est pour ça que la ville est en train de chuter en... Oh, la masse de choses qu'elle a géré. Donc, il faut que je ramène du blé, ici. Il faut que je ramène du blé. Lui, il fait quoi, lui ? Pourtant, il ramène du blé, normalement, lui. Ah, mais il n'y en a peut-être plus assez, ici. 52... Bah, si, pourquoi ? Ah ! Ah ! Il cherche le travail actuel, 28%. Bah, si, normalement, il doit pouvoir en produire plus que ça. Le train le plus rapide, c'est le mien, c'est le mien, la connard. Pourquoi ? Ah, bah si, ça y est, ça remonte. Ah, bah, il a refait le... Oh, là, j'y comprends rien. Entre le moment où je regarde et le moment où ça se fait, il y a un petit temps de latence. La viande... Non, donc, ça demande plein de rachats, en fait. Non, je ne veux pas acheter de truc pour l'instant. Je suis en train de me perdre. Mission, voilà. Ah, je n'ai pas encore livré de viande à Cheyenne ? Ah, ça, c'est bizarre. Comment ça se fait que je n'ai pas encore livré de viande à Cheyenne ? Ah, il y a un problème ici, en fait. Aucune marchandise correspondant à ce train. Entre lits élevage et Cheyenne, il ne peut pas transporter de viande ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? Oh, n'aurait-il point besoin de... De viande à Cheyenne ? Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Je veux que tu livres de la viande. Pas compliqué. Est-ce qu'ils ont besoin de viande, au moins ? Ah, je suis en train de livrer du bétail. Alors que c'est de la viande qu'il faut. Où est-ce que je chope de la viande ? Ça, c'est du bétail. Ohama et eux, ils produisent de la viande. Pour export. Ok, alors, modification, urgence. Donc, tu vas prendre de la viande... De ça, voilà. Du bétail. Tu me prends de la viande. Et tu livres tout ça à Cheyenne. Et à la limite, tu peux même repasser de Cheyenne. Tu peux repasser par Oma. Voilà. Où tu peux transporter ce que tu veux. Et on va mettre en automatique. On va remettre les priorités. Non, c'est pas ça. Ici, ça pourrait être pas mal. Et ici, je veux que tu me transportes en priorité de la viande. Ouh ! Allez, il faut avoir l'œil partout. Il faut avoir l'œil partout, moi, je vous dis. Alors, celui-là, ça, c'est réglé. Par contre, celui-là, pourquoi il est en négatif ? Ah, Cheyenne qui passe niveau 3. GG. GG. Par contre, pourquoi il s'est arrêté, le train ? Ah, si, ça y est, il est parti. C'est ce que je craignais. C'est que comme la... Le trajet est long, c'est que ça s'arrête souvent. Passagers, passagers, beaucoup de courriers. Et est-ce qu'on peut avoir des stats plus évolués là-dessus ? Ah oui, carrément, il s'arrête là. Ah, en panne. Et oui. Est-ce que j'ai mis un... Bâtiment de maintenance ici, ça serait pas mal. On est pas mal. Et ici ? Oui, je sais que tu tournes pour rien, mais ça va changer. Ça va changer. Je t'ai changé ton planning. Ok, bon. Bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal pour un premier épisode. On a fait pas mal de petites choses. On a découvert pas mal de choses aussi. J'espère que le jeu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous voulez que je continue un petit peu sur ce jeu. Mais en tout cas, il me plaît plutôt bien. Je trouve que c'est sympa. C'est un design... Quoi un design ? Un concept plutôt intéressant. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, comme me le dit Tenshi sur le chat, c'est que la première mission, je pense qu'il y a encore plein de choses à voir. En tout cas, déjà, rien que ce petit effet là de première personne sur les trains, j'adore. Je kiffe vraiment. Et puis, j'ai pas optimisé. Il y a plein de choses, je suis sûr, que j'ai fait de travers. Enfin bon. Comme le dit le train. J'entends sifler le train. C'est l'heure d'y aller. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas. N'oubliez pas un petit pouce envers. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. A très très bientôt. Ciao, ciao les amis. Ciao. 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 Ciao.